Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Aujourd'hui, je te prie pour la patience. Apprends-moi à attendre avec calme et confiance, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Que je puisse voir la beauté du temps que tu prends pour accomplir ton plan dans notre vie. Aide-moi à être patient ou patiente envers les autres, à comprendre leur faiblesse et à répondre avec douceur et amour. Merci pour la paix que tu nous apportes chaque jour et chaque attente. Amen. Frères et sœurs, je vous demande, s'il vous plaît, de vous joindre à moi chaque jour pour faire une neuvaine et peut-être un peu plus. Une neuvaine à Saint-Joseph. Alors pourquoi une neuvaine à Saint-Joseph ? Parce que ma fille, qui habite dans les Alpes-Maritimes, elle a de gros soucis avec son voisinage depuis très longtemps. Elle n'en peut plus, elle en est malade. Alors il cherche avec son époux une maison parce qu'elle ne voudrait pas retourner en appartement. Je vous parle de ma fille Agnès. Aidez-moi, je vous en supplie. Elle est catho. Elle sait qui est Jésus, Marie, Joseph. Et cette année, en 2024, pour l'été, cet été au mois d'août, elle est allée à Lourdes. Elle est allée à Nevers. Elle est allée partout et à Lourdes. À Lourdes. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a beaucoup prié, demandé. Je vous en supplie, frères et sœurs. Alors, aidez-moi. Il faut m'aider à prier fortement. Jésus, Marie, Joseph. Ils peuvent. Il n'y a pas de raison. Et ça va arriver quand on ne s'y attend pas. Il en a fait tellement des miracles, Saint Joseph. Tous les jours, je vais vous mettre cette annonce suivie de la prière à Saint Joseph. Alors, je vous propose d'écouter cette prière qui est vraiment, qui correspond vraiment aux besoins de ma fille Agnès dans les Alpes-Maritimes. Prière à Saint Joseph pour trouver une maison. Saint Joseph, toi qui as veillé sur la Sainte Famille et la protégé avec amour et dévouement, je me tourne vers toi aujourd'hui avec confiance pour demander ton aide. Ma fille, Agnès, est dans le besoin, désespérée, de trouver un foyer, un lieu de paix et de sécurité. Toi qui as trouvé un abri pour Marie et Jésus, guide-la vers la maison qui lui conviendra, un lieu où elle pourra bâtir le restant de sa vie avec son époux et encore ses enfants, grandir dans la sérénité et vivre dans la joie et la paix. Accorde-lui la force de ne pas perdre espoir et la sagesse de voir les signes de ta protection. Intercède auprès de notre Seigneur pour que les portes s'ouvrent et qu'elles puissent trouver une demeure où régneront l'amour et la grâce divine. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, j'ai confiance en toi. Je t'en supplie, fais-le pour moi et pour ma fille, Agnès. Merci, Saint Joseph. Saint Joseph, écoute ma prière Guide-moi vers lui comme un enfant Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière Pour rester en lui toujours présent Bienheureux, l'humble époux de Marie Protecteur et père nourricier Accueillant chastement dans sa vie Un projet sans projet Saint Joseph, écoute ma prière Saint Joseph, écoute ma prière Guide-moi vers lui comme un enfant Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière Pour rester en lui toujours présent Bienheureux, qui peut permettre à l'autre De grandir, de grandir, de naître et de venir Le témoin silencieux et l'apôtre D'un désir, sans désir Saint Joseph, écoute ma prière Guide-moi vers lui comme un enfant Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière Pour rester en lui toujours présent Bienheureux, serviteur d'un mystère Recensé au livre des vivants Pour rester en lui toujours présent De l'enfant, son enfant Saint Joseph, écoute ma prière Guide-moi vers lui comme un enfant Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière Pour rester en lui toujours présent Bienheureux, qui vit à mains ouvertes Et choisit la pureté du cœur Pour permettre en soi la découverte Du bonheur, sans bonheur Saint Joseph, écoute ma prière Guide-moi vers lui comme un enfant Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière Pour rester en lui toujours présent Sous-titrage ST' 501